Nous sommes de retour dans cette édition du 22 septembre 2023 merci beaucoup si vous nous joignez à l'instant merci beaucoup pour votre fidélité juste avant de retrouver les market movers de Slimani Morin on va faire un détour par le palais brognard où l'indice phare parisien ralentit sa chute puisqu'après avoir perdu plus de 1% désormais il cède 0,55% à 7174 points voilà dans cet environnement teinté de prudence à l'endroit du risque des taux du risque de taux et bien quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille et bien pour répondre à cette question je suis avec le président d'Imora Finance Slimani Imora bonjour Slimani bonjour Louis Antoine bonjour Slimani merci beaucoup d'être avec nous ce matin je rappelle donc que vous êtes analyste indépendant contributeur aux publications Agora et donc président de d'Imora Finance pardon et Slimani on va commencer comme à votre bonne habitude par un point macro suite à la fin comment dire à l'ensemble des décisions de politique monétaire qu'on j'allonnait toutes cette semaine certaines étaient attendues d'autres moins et notamment je pense à celle de la réserve fédérale américaine alors tout à fait alors bon ce qui est intéressant de noter cette semaine c'est qu'effectivement on a un retour du stress sur les marchés alors ça fait ça fait un petit peu de bien dans un contexte de marché effectivement qui était devenu un petit peu euphorique comme vous savez on en a très souvent parlé au sein de cette émission effectivement on a eu un rallye finalement quasi ininterrompu effectivement jusqu'à ces trois trois premiers trimestres de l'année donc effectivement là on a un retour du stress on le voit effectivement sur le vix effectivement on a un retour des couvertures donc effectivement hier on a un vix qui a clôturé la séance à plus 15% dans un contexte effectivement où jérôme pour elle effectivement risque de maintenir en réalité des taux assez élevés au courant de l'année 2024 donc effectivement ça a ajouté un stress supplémentaire c'était une décision qui était assez inattendue par les investisseurs alors effectivement on est resté sur une sur une pause bon ça effectivement tout le monde s'y attendait mais toutefois effectivement là ce qui a été intéressant c'est effectivement la conférence de presse qui a eu lieu à 20h30 donc dans une réunion effectivement de la fed donc à 20h vous avez donc la décision de taux et à 20h30 vous avez là en l'occurrence la conférence qui est donnée avec effectivement les guide-ons etc qui vont être donnés donc moi ce qui m'intéresse ici c'est qu'effectivement on a eu un des resserrements monétaires les plus rapides de l'histoire au cours des 18 derniers mois qui fait aussi écho on peut le dire à un des que les plus importants de l'histoire donc là en l'occurrence la fed doit opérer à mon sens avec une certaine prudence dans le sens où on n'a pas encore vu les répercussions des hausses de taux d'accord sachant qu'on est autour de de 12 à 18 mois donc là effectivement on devrait commencer à voir les premiers effets comme on en a parlé la semaine dernière donc ce qui était intéressant aussi dans ce discours ce qui m'intéressait c'était que Powell a parlé du soft lending comme une possibilité mais ce n'était pas son scénario de base la priorité absolue étant de lutter contre l'inflation alors le soft lending je suis vraiment pas sûr qu'on puisse y arriver maintenant dans le contexte des choses ça me paraît ça me paraît assez difficile donc ce qu'on peut résumer c'est qu'on a un retour du stress sur le marché les valeurs de croissance qui sont particulièrement bien pénalisé ce qui m'intéresse particulièrement puisque effectivement j'ai opéré quelques quelques ventes à découvert sur les valeurs de croissance notamment Meta Tesla et Nvidia et on l'a vu également l'IPO de armes qui a été assez chahuté mais bon c'était à prévoir effectivement l'IPO d'armes complètement désastreuse il est très intéressant votre graphique si on peut revenir deux secondes dessus ce sont les dot plots ce sont les projections des membres de FOMC du taux terminal de la réserve fédérale américaine et ce que l'on voit pour l'exercice 2024 si on peut revenir dessus c'est qu'il est désormais à 6,1% ce qui n'était pas anticipé est-ce que du coup mécaniquement c'est ce que disait Powell à l'issue de sa réunion et ce que nous expliquait très bien Christian Parizeau hier c'est qu'en gros mécaniquement avec cette économie américaine si résiliente et bien le taux neutre probablement est plus élevé que ce qu'il était auparavant c'est ça une partie du discours de Powell l'autre c'est de dire et bien 2024 on va peut-être initier une baisse mais elle sera beaucoup moins importante que ce que les marchés que ce que vous financiers avez anticipé et c'est ça qui a douché l'optimisme enfin en tout cas l'optimisme en douché les marchés financiers hier merci beaucoup Slimane